Maisons soufflées, murs éventrés, canaux emplis de débris. Dans le nord-est de la Floride, ravagé par l'ouragan Hélène, Keaton Beach n'est plus que désolation. Peu à peu, ces habitants reviennent chez eux constater les dégâts, submergés par l'émotion. Notre maison se trouvait ici. Nous vivions ici. C'était une maison bleue et blanche d'un étage. De cette maison ne subsistent que les fondations. Avec des rafales mesurées à 225 km heure, l'ouragan a tout emporté. Regardez, il ne reste plus rien. Je ne sais même pas par où commencer. Mes petits-enfants vivent avec moi et tout ce que nous avions se trouvait ici. Nombre d'habitants avaient souscrit des assurances incomplètes, ne couvrant par exemple que les risques d'inondations et pas les dommages liés aux vents violents. D'autres ne disposent tout simplement d'aucun filet de sécurité. Je n'ai pas d'assurance. Je ne pouvais pas me le permettre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas reconstruire. Je n'ai pas les fonds nécessaires. Je peux peut-être nettoyer et installer un mobilhome. Je n'ai vraiment pas eu le temps d'y penser. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Selon l'agence d'analyse financière Moody's, les dégâts causés par l'ouragan Hélène aux Etats-Unis pourraient coûter entre 15 et 26 milliards de dollars. C'est quelque chose que ça peut-être de不知道 de plus초 que ça peut-être的话 quand même aussit剛... Merci.